Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sales ! Oh la 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 la, mais essayez de vous nettoyer un petit peu de temps en temps, franchement c'est n'importe quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, aujourd'hui on va faire du ménage. Et oui, parce que l'appartement a besoin d'être nettoyé, j'ai déjà fait un énorme ménage, je crois que j'ai jamais t'en nettoyé un appartement de toute ma vie, la semaine dernière. Et entre temps, bah voilà, j'ai pas repassé le swiffer, j'ai pas repassé la petite lavette, etc. Donc on va faire ça. Sinon, en règle générale, franchement je nettoie tout, tout le temps. Alors que quand j'étais chez moi à Paris, bah t'as vu, on pouvait laisser un petit peu traîner les choses, etc. Là je nettoie tout. Hier j'ai commencé à faire de la lessive et j'ai fait 6 lessives. En fait, j'ai nettoyé les plaides, donc il y avait déjà 3 plaides, donc 3 lessives, parce que le hublot de la machine est très petit. Enfin, il n'y a pas beaucoup de kilos dedans, je crois qu'il y en a 4 ou 5, enfin vraiment c'est un truc tout petit. Donc j'ai nettoyé les 3 plaides qui étaient très poussiéreux, ça fait 3 jours qu'ils sont en train de sécher. Je n'en peux plus, ça ne sèche pas ici. Et là j'ai fait une énorme machine, vous pouvez voir là, là ça fait je pense, dans tous les tendoirs, 2-3 machines. Donc ça sèche depuis hier après-midi, c'est toujours trempé. Ça m'inquiète parce qu'il y a mes serviettes de bain, elles sont toujours pas sèches. Même mes tapis de bain, mes torchons et tout, genre rien n'est sec. Alors des gens censés me diraient, oui, mets ça sur le balcon, etc. ça va vite sécher. Ouais mais en fait avec toute la pollution, j'ai pas envie que mes culottes soient polluées, on va dire. Mais je pense que vous avez compris, il y a beaucoup de poussière en fait, beaucoup de pollution et c'est pas très très propre. Donc je préfère mettre ça devant la fenêtre et j'ai mis le chauffage à 32 degrés. Sauf que ça ne chauffe pas. Réveil, c'est un vlog, ça n'a aucun sens. En fait voilà, il faut vraiment que je prenne en compte que ça met du temps à sécher. Donc il ne faut pas que je fasse des lessives au dernier moment. Donc nous sommes sinon le dimanche 28 février, il est actuellement midi. Donc on va commencer le ménage. C'est parti. Bon déjà j'ai un chacha qui me suit, la lumière est bleue, c'est extrêmement bizarre. Un mancaire ? Allez viens, on va faire le ménage. Tu m'aides, hein ? Oui, il y a ta litière à faire. On va commencer par la salle de bing. Donc voilà, en fait j'ai mis les plaides et tout, genre sur les portes. Genre là-bas ça traîne aussi sur les portes. Parce qu'en fait j'ai pas d'étendoir de ouf. Donc je ne sais pas si ça a bien séché, je crois que c'est encore un petit peu humide. Donc on va mettre du produit dans les chiottes, on va nettoyer les chiottes, on va aussi nettoyer la litière. Il y en a foutu partout. Nettoyer l'évier, tout ouvre la baignoire. Alors je suis vraiment désolée, c'est pas. Je n'ai pas de trépied, donc je vous pose comme je peux. Donc les chiottes, ça m'a dégoûtée la première fois parce qu'il y avait tellement de traces. Du coup j'ai acheté Canard WC et je galère à ouvrir des petits bouchons. Genre c'est n'importe quoi. Donc là c'est rose, ah c'est dégueulasse. Et en plus ils ont mis une petite cage, vous savez des cages pleines de bactéries. Hop, on en fout pas. Et surtout parce qu'on adore, voilà c'est rose, c'est magnifique. Et on va surtout mettre aussi du pchip-chip pour tout désinfecter. Donc le pchip-chip que j'utilise, c'est ça. Il n'y a pas 36 milliards de choses en Grèce, il n'y a pas de sanitary, il n'y a rien. Il n'y a pas de vinaigre, il n'y a rien du tout. Donc on va en foutre un petit peu partout. Oh là là, ça me dégoûte. Vraiment ces toilettes, c'est un cauchemar. Voilà, je pense qu'elles sont bien imbibées, magnifiques. Parfait, on va laisser s'imprégner. Le petit évier aussi. Donc on va faire des pchip-chips un peu partout. Magnifique. Et on va faire à peu près la même chose dans la baignoire. Vraiment la baignoire, elle était noire, mais c'était dégueulasse. On va laisser agir. Je vais faire la litière de Prince, mon dieu. Regardez le produit, il est rose. C'est horrible. Alors pour nettoyer, sinon j'ai pris une éponge. Au moins comme ça je peux frotter parce qu'ici il y a tellement de calcaire. Donc là, j'ai passé un petit coup de pchip-chit dans les chiottes et j'ai nettoyé un petit peu avec un microfibre. Là, je vais ranger la vaisselle propre. Donc déjà, c'est un tout petit peu plus clean. Ça, je pense que je vais le ranger parce que je ne l'utilise vraiment pas. Et en fait, tous les trucs que je n'utilise pas, je les mets tout au fond. Genre dans des trucs comme ça. Ça, ça me ferait un petit peu plus de place. Voilà, parfait. Donc là, je n'ai pas grand-chose à ranger. Tout est bon. Hop. Je vais passer aussi un petit coup de pchip-chit là, un peu sur les plaques. Voilà. On aura fait des petites poignées aussi parce que c'est important. Et puis pour la cuisine, pour l'instant, c'est good. Mais c'est bizarre ici parce que c'est des tables peintes. Du coup, les produits ne sont pas forcément adaptés en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Parce qu'on n'a pas de produits pour éviter que ça abîme. Voilà. Table toute propre. Maintenant, on va se taquer à la chambre. Oh, mon chat ! Mais qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi le rideau, il est comme ça ? Hein ? Quelle est pas ça ? Eh bien, dis donc. On va nettoyer les petits meubles. Bon, le lit, je l'avais fait. Bon, là, il y a mes affaires parce que j'avais froid tout à l'heure. Parce que ça caille ici, on ne va pas se mentir. Mais regardez à quel point Nicos a poussé. Je pense que c'est un truc de ouf. Je vais me trouver. Après, on pourra lui faire des couettes et tout. Et la petite bougie, tous les soirs, je l'allume. C'est trop cool. C'est une petite ambiance assez sympathique. Avec mes petites allumettes. On va faire la table de chevet. Je chiale, il y a tellement de choses. Du Doliprane. Ma pilule. Des cookies. Mais on n'a rien vu, t'as vu ? On va le ranger. Après, tout le reste, j'utilise tout le temps. Peut-être pas Doliprane, mais... Hop ! On va ranger un petit peu tout ce bordel. Bon, on va dire que c'est rangé, hein. Jip-chip-chit. En plus, je pense que ce produit, il n'est même pas adapté pour ces meubles-là. C'est juste que j'ai tellement rien, il n'y avait tellement rien fait dans les magasins que c'était vraiment compliqué. Hop ! Cette bougie-là, elle ne sent pas grand-chose. Je l'avais achetée à Ikea. Enfin, incroyable. Ça va mon cœur ? T'es pas content ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Quêtez pas à ça. Je sais pas ce qu'il a. Il veut me dire un truc, mais je sais pas quoi. Mais quoi ? Eh, t'as des croquettes, t'as eu de la pâtée hier, tu fais pas chier, hein. Et regarde ton herbe à chat, comment elle est grande, hein. Ouais, 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 bah, hein, tu peux la manger. Tu peux me faire des cales d'un trop mignon, mon cœur. Et donc, on va passer au salon. Donc, on va faire la table. Et je vais aussi mettre un autre plaid ici. Et je vais noter aussi la table là. Et c'est chiant. C'est vraiment chiant que ça ne sèche pas. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a des tâches sur le canapé comme ça. Ça me dégoûte. Même sur les chaises et tout, il y a plein de tâches. Je sais pas ce que les gens ont foutu, mais il y a énormément de tâches. Donc, de passe le canapé, il est comme ça. Donc, on va mettre un plaid au-dessus pour le protéger aussi, pour pas voir les tâches. Ça fait très cash misère, hein, mon cœur. Franchement, le canapé, il est beaucoup mieux avec ce plaid là. Parce qu'avant, il y avait un plaid bleu. Là, c'est beaucoup plus clean. Et j'ai acheté cette housse de coussin. Et c'est exactement la même chose que ce plaid. J'avais pas vu. C'est la même chose. Je suis trop contente d'avoir trouvé un coussin qui va avec. Et du coup, j'avais hésité à en prendre un autre parce que voilà. Et du coup, j'en ai pas pris un. Par contre, celui-ci, il est extrêmement lourd. Donc, il va pas du tout avec ça. C'est pourquoi nous allons le mettre sur le côté. Parce que j'aime vraiment pas du tout ce coussin-là. Donc, on aura qu'un seul coussin. C'est pas grave. Bah, beaucoup mieux, hein. Enfin, ça fait un peu con avec le coussin. Mais franchement, je suis trop contente. C'est exactement le même plaid. Enfin, c'est le même motif. Je sais vraiment pas. Donc, déjà, voilà. Je suis extrêmement contente. J'ai nettoyé tout ça. J'ai ma petite bougie Karma, là, avec l'œil. La petite bougie comme ça, violette, elle est archi belle. Si vous avez pas vu mon haul, je suis allée à Jumbo. Je le mettrai dans le petit, juste là, je crois. Ça va, Prince ? Lui, il adore faire les roulades, là. Du coup, on va s'attaquer au bureau. J'ai déjà commencé un petit peu à travailler sur le bureau en faisant mon rapport de stage. Bon, eh bien, voilà. Comme ça, c'est bon. C'est tout propre. Je suis trop contente. Au moins, ça s'est fait. On va réinstaller les petites affaires. Et là, c'est à tout ce que j'ai fait, en fait, chaque semaine. Comme ça, ça va me faire un petit récap de tout ce que j'ai fait. Donc là, ça fait pile poil le nombre de semaines Erasmus. Et l'ordinateur. L'ordinateur, j'utilise souvent plutôt dans la chambre. Mais il a un petit peu sale. Je pense qu'on aura fait le tour concernant le ménage des meubles et tout. La télé, je l'ai faite vite fait. Maintenant, on va s'attaquer au sol. Je vais passer un petit swiffer un peu partout. Et ensuite, je vais passer le swiffer mouillé. Sous-titrage ST' 501. Bon, ça y est, j'ai passé la lavette. Franchement, je m'attendais à pire. J'ai passé le swiffer il y a trois jours, je crois. Donc, ouais, ça se salit énormément. Et s'il y a beaucoup de poussière, je vais ramasser tous les petits excédents. Vous savez que je ne peux pas attraper avec le swiffer. Et ensuite, je vais passer un coup de swiffer humide. Et puis, on va s'attaquer en main. ça fait vraiment du bien quand ça sent le propre quand c'est propre quand c'est rangé c'est vraiment trop cool ça fait du bien du coup j'attends que ça sèche un tout petit peu et je vais mettre les plaids sur le lit celui-là il me paraît pas mal je crois qu'il est même sec on va mettre un petit plaid ça sera plus sympa déjà j'ai mis un plaid parce que j'avoue le soir il fait vraiment un peu froid au moins ça m'évitera de mettre le chauffage mais comme ça c'est cool au moins c'est fait maintenant ça je vais le mettre sur le canapé mais j'avoue ils sont pas d'une bonne qualité les plaid ils sont un peu rêches et tout c'est pas incroyable la dernière étape c'est de mettre les poubelles donc moi mes poubelles mais arrête de sauter partout c'est juste dans la rue fait que les conneries là là t'es en mode conneries il faut que je change ton eau d'ailleurs oui donc ça c'est fait je vais changer l'eau de prince et en fait de balle je mettais de l'eau du robinet mais je pense pas que je vais faire ça parce qu'elle est vraiment pas très bonne donc je vais mettre de l'eau en bouteille parce que j'ai pas envie de prince a des problèmes et tout parce que vraiment l'eau ici elle est pas très très bonne comme ça ce sera sa petite eau à lui tout seul il aura sa petite bouteille d'eau voilà j'ai pas encore nettoyé les toilettes mais je vais utiliser des lingettes comme ça alors c'est pas très écologique mais c'est le mieux en fait pour nettoyer les toilettes voilà c'est vraiment la partie très glamour je pense qu'on est ravis voilà les toilettes sont propres tout est propre c'est trop cool donc j'attends que le sol sèche un peu mieux pour remettre les petits tapis qui arrivent en bas il faut voir d'étendre mon linge parce que vraiment ça gâche cette magnifique luminosité et puis j'aimerais avoir des serviettes quoi donc j'en ai fini pour cette vidéo pour ce petit ménage voyez ça a duré vraiment pas très longtemps parce que en fait je fais vraiment assez souvent ménage sauf le sol je fais je pense une fois par semaine et quand je vois qu'il y a vraiment beaucoup de poils je passe un petit coup de suiveur voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciens bisous et je vous fais un énorme bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye